Austrasiens et Neustriens se bâtirent pour la prééminence. Il s'agissait de savoir qui commanderait. Les luttes dramatiques de Schilperich et de Sigbert, l'interminable rivalité de Frédégonde et de Bruneau, n'eurent pas d'autre cause. C'étaient des partis qui se déchiraient et toute idée de nationalité était absente de ces conflits. Après cette longue guerre civile, l'Empire des Francs se trouva de nouveau réuni dans une seule main, celle de Clotaire II. Mais l'Austrasie, la Bourgogne et la Neustrie avaient gardé chacune une administration distincte et par l'effet des désordres, l'autorité royale s'était affaiblie, dépouillée. Grands et petits, laïcs et religieux, lui avaient arraché des immunités. Le pouvoir s'émiettait, le territoire se démembrait. En outre, pendant cette période troublée où la mort allait vite, il y avait eu des minorités à la faveur desquelles une nouvelle puissance avait grandi. Le maire du palais, c'était en somme le premier ministre devenu vice-roi quand le souverain était mineur ou incapable. Avec les maires du palais paraissaient une nouvelle force. L'un d'eux, Pépin de Landenne, en Austrasie, devait donner naissance à une deuxième dynastie. Les mérovingiens eurent encore deux règnes brillants et forts avec Clotaire II et Dagobert. Celui-là, grand lettré, grand bâtisseur, véritable artiste, est resté fameux, ainsi que son ministre Saint-Éloi. C'est peut-être de tous les princes de sa race celui qui a porté le plus loin l'imitation des empereurs de Rome. Les francs s'étaient entièrement romanisés. Après Dagobert, 638, ce fut la décadence. Les partages recommençèrent entre ses fils et l'effet des partages fut aggravé par les minorités. Les maires du palais devinrent les véritables maîtres. Quelques mérovingiens, parvenus à l'âge d'homme, essayèrent de réagir et de rétablir l'autorité royale. Ils ne réussirent pas à remonter le courant. On avait perdu l'habitude d'obéir. Les grands conspiraient et défendaient par tous les moyens ce qu'ils appelaient déjà la liberté. Schilperic II passa pour un despote et un réactionnaire. Il fut assassiné. Des années de guerre civile s'en suivirent. Lutte entre des partis rivaux qui exploitaient la vieille concurrence entre Neustriens et Austrasiens et qui, selon les besoins du jour, couronnaient ou détrônaient des rois enfants. Le grand conflit qui mit aux prises Hébroïne, mère de Neustri et Saint-Léger, tout-puissant en Bourgogne, formerait une histoire fastidieuse de coups d'État et de révolutions politiques. Les contemporains assistèrent avec terreur à cette anarchie où la France sombrait, à peine apparue au jour. Il fallait autre chose. L'expérience mérovingienne, bien commencée, finissait mal. On sentait le besoin d'un nouveau Clovis. Où le prendre ? Une dynastie ne se fonde pas toute seule. Il y avait bien, en Austrasie, une famille dont l'influence ne cessait de croître et c'était encore, malgré les efforts des hommes politiques de Neustri, l'Austrasie qui disposait des plus grands moyens matériels pour diriger l'Empire franc. Cette famille, celle des ducs d'Eristal, qui devait être la souche de la dynastie carolingienne et qui se rattachait au maire du palais Pépin de Landenne, mit près de cent ans à s'emparer de la couronne. Ce fut un beau travail de patience jusqu'au jour où les circonstances permirent la substitution. Les d'Eristal ou Pépinides réussirent parce qu'ils eurent le temps pour eux et parce qu'ils rendirent les services que l'on attendait. Riches et puissants en Austrasie où ils portaient le titre de ducs, ils représentaient, aux frontières du monde germanique, la civilisation catholique et romaine qui avait besoin d'une grande force politique pour se maintenir. Aussi devait-il avoir avec eux et l'église et les sentiments qui avaient déjà assuré le succès de Clovis. C'est ce qui leur promettait de refaire un jour l'unité de la Gaule, appuyée sur l'Austrasie où était le siège de leur pouvoir. En somme, les ancêtres de Charlemagne se sont élevés par les mêmes procédés qui, de notre temps, ont porté les électeurs de Brandebourg au trône impérial d'Allemagne et les ducs de Savoie au trône d'Italie. La première étape consistait à briser l'opposition des hommes politiques de Neustrie. Ce fut l'œuvre de Pépin d'Éristal. Vainqueur à Testrie en 682 des maires Neustriens Hébroïnes et Varath, il porta aussi le coup de grâce à la dynastie mérovingienne. Si elle existait encore, c'était par l'usage que les partis en faisaient les uns contre les autres. À compter de ce moment, les mérovingiens, pourvus d'un vain titre, ne furent plus que les rois feignants traînés dans leurs chariots à bœufs. La réalité du pouvoir était en d'autres mains, celle du prince et duc d'Austrasie. Toutefois, Pépin d'Éristal ne se sentait pas assez fort pour créer une nouvelle légitimité, tandis que l'autre mourait lentement. Il ne voulut pas brusquer les choses. La Neustrie, la Bourgogne n'étaient pas mûres. Il y avait, ça et là, des troubles. Parfois, les anciens partis se ranimaient. Pépin mourut en 714 sans avoir trouvé l'occasion de prendre la couronne. A sa mort, peu s'en fallut que tout ne fût compromis. La guerre civile reprit, aggravée par la guerre étrangère, car le parti neustrien ne craignait pas de s'allier aux tribus allemandes révoltées contre l'Austrasie. Faute grave du maire de Neustrie, Rinfroi. Il donnait à l'héritier des Pépinines l'occasion d'apparaître à la France chrétienne et romaine comme le vrai défenseur de la civilisation et de la nationalité. Cet héritier, c'est Charles Martel. Les déristales sont décidément une race douée. Charles a du caractère, du talent. Les circonstances le serviront et il excelle à saisir les circonstances. Comment s'impose-t-on à un peuple ? Toujours de la même manière, par les services rendus. Charles représentera l'ordre et la sécurité. Il a déjà battu les agitateurs neustriens. La légalité est rétablie. Il dompte encore les Saxons, toujours prêts à se remuer et à envahir. Mais une occasion plus belle et plus grande que les autres vient s'offrir. Une invasion nouvelle, l'invasion des Arabes. Ce n'est pas seulement une race, c'est une religion. C'est un monde ennemi qui apparaît avec eux. Sorti du fond de l'Arabie, l'Islam avance vers l'Occident. Il a réduit à rien l'Empire de Constantinople, conquis l'Afrique du Nord, l'Espagne, franchit les Pyrénées, pénétré dans les vallées de la Garonne et du Rhône. Cette menace refait l'Union des Gaules. L'Aquitaine, toujours jalouse de son indépendance, même sous les plus puissants des Mérovingiens, s'alarme, tourne les yeux vers le grand chef militaire du Nord. On a besoin d'un sauveur et il n'y en a pas d'autre que le duc d'Austrasie. Charles se fit-il désirer, ou bien pour intervenir, pour entraîner ses troupes, fallut-il que le danger se rapprochât ? Il ne se mit en campagne qu'après la prise de Bordeaux par les Arabes. Abderham montait toujours. Charles, qui reçut ce jour-là le nom de Martel, le rencontra et le mit en fuite près de Poitiers, 732. L'Austrasien avait délivré le pays et il continua au sud à le nettoyer des Arabes. Après un pareil service rendu à la nation, les déristales apparaissaient comme des sauveurs. Vainqueurs des infidèles, Charles était à la fois un héros national et un héros chrétien. Le pape Grégoire III sollicitait le secours de son bras et Charles répondait avec empressement. Ce bienfait ne devait pas être perdu. Qui l'eût dès lors empêché d'être roi ? Il ne voulut rien gâter par la précipitation. Il s'était borné à ne pas remplacer un obscur mérovingien, Thierry IV, mort en 737. Charles était si bien souverain, sans en avoir le titre, qu'il retomba dans l'usage des francs dans la faute de Clovis. Avant de mourir, il partagea ses états entre ses deux fils, Carloman et Pépin. Mais tout devait réussir au déristal. Pépin et Carloman, par miracle, furent d'accord. Les vieux partis avaient relevé la tête, des troubles avaient éclaté. Les deux frères tirèrent d'un cloître le dernier rejeton des mérovingiens pour se couvrir de la légitimité. Ils soumirent les rebelles. Cela fait, Carloman eut le bon esprit d'abdiquer et de laisser le pouvoir à son frère, l'énergique Pépin. Les derniers obstacles étaient franchis. La dynastie carolingienne n'avait plus qu'à succéder à l'ombre mérovingienne. L'état de fait fut consacré, non seulement par le consentement des grands et de la nation, mais par une consultation du pape qui fut d'avis que le vrai roi était celui qui exerçait le pouvoir. Zacharie récompensait le service rendu à Grégoire III par le père de Pépin. Le changement de dynastie se fit sans secousse, 752. Il avait été admirablement amené. Toutes les précautions avaient été prises. Le dernier mérovingien avait disparu, l'opinion publique approuvait. La consécration du Saint-Siège, le Sacre, rendait la nouvelle dynastie indiscutable et créait une autre légitimité. La substitution fut si naturelle qu'elle passa presque inaperçue. Le maire du palais était devenu roi. L'autorité était rétablie, le pouvoir puissant. Une ère nouvelle s'était ouverte, celle des descendants de Charles Martel, les Carolingiens. Sous-titrage Société Radio-Canada